Donc, chacun de vous, il ouvre sa Bible à la page Romain, chapitre 8, verset 28 à 30. Je suis en train de vous donner un exemple parfait sur Dieu qui a fait, en vue de former, pour parvenir à la perfection de ce qui a été fait. Madame, à ta Bible. Lise-moi, à haute voix. Alors, Romain 8, verset 28 à 30. Verset 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Doucement. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je sais que vous n'y êtes pas. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute chose qui concourt au bien de ceux qui aiment Dieu sont toutes choses faites. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est égale à l'univers. L'univers d'à présent. Vous connaissez l'univers d'à présent? Ah bien, on y est là. Bon. Cet univers, Pierre l'appelle l'univers d'à présent. Dans 2 Pierre chapitre 3. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire cet univers. Pour vous, vous pensez que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est quoi? C'est les choses qui vous sont favorables. Voilà la mauvaise compréhension de la parole de Dieu. L'univers d'à présent est égale à toutes choses qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est l'univers. Qu'est-ce que vous retrouvez dans l'univers? Du bon et du mauvais, n'est-ce pas? Oui. Des hommes qui vont vivre éternellement avec Dieu. Et des hommes qui vont vivre éternellement sans Dieu. Pourquoi vous voulez refuser cela? Donc, toutes les religions qui disent, pourquoi un Dieu parfait a-t-il fait des choses imparfaites? Il ne veut. C'est des perdus, frères. Toute leur existence, ils veulent combattre le fait de leur condamnation à la mort spirituelle. C'est pour ça qu'ils vivent. Écoutez-moi très bien. Si je ne suis qu'un perdu, vous voulez que je change quoi? Vous pensez que je vais bien prêcher pour que Dieu change son avis sur moi? Mais non. Si je suis un perdu, ce n'est pas maintenant que je suis perdu. Il m'avait perdu. Si je suis sauvé, ce n'est pas parce que je prêche bien que je suis sauvé. Il m'avait sauvé. Et maintenant, que puis-je faire? C'est ça le gros problème qu'ont les êtres humains. Ils se disent, bon, alors pourquoi je vais à l'église, tout ça? Mais le pourquoi du fait que tu es à l'église fait partie de ta vie. Ça ne changera rien. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu ne vas pas à l'église que tu n'es pas sauvé. On est sauvé depuis la fondation du monde. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça y est là. Continuons. De ceux qui sont appelés selon son dessein. À partir de ce moment, quand il dit de ceux qui sont appelés selon son dessein, ça veut dire quoi? La formation. La formation commence. Donc, tout ce que tu vas lire, jusqu'à ce que nous parvenions à un point, ce sera la formation. Donc, continue de lire. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à lui. Le frère, il fait un peu le tableau. En ce, en ce, en ce, en ce. Frère, l'efface bien. Comme moi, je le fais. Il faut apprendre. Il y a le truc rouge là. Voilà. Ok. Bien. Donc, nous disons. Je commence verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier nœud de plusieurs frères. Je continue. Toutes choses concouvent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est la création. D'accord. La fabrication de tout, la fabrication de l'université. Toutes choses concouvent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est tout ce qui a été fait. Tout ce qui a été fait. Tout ce qui a été fait. D'accord. Cette parole-là parle de tout ce qui a été fait. Commence juste après ça. De ceux qui sont appelés selon son destin. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son destin. N'est-ce pas? Oui. Vous avez pris? Finalement, au lieu de prendre les bonnes choses, je ne sais pas ce que vous prenez. C'est là. Donc, vous savez, ça ne sert pas que vous preniez des notes. Si vous voulez prendre des notes, c'est ça. Les notes que vous prenez, je vous le mets, c'est de vous dire. C'est votre compréhension. Pourtant, c'est tout à l'heure que je vais vous expliquer les choses. Tu vas noter ce que toi, tu as compris, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Mademoiselle. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire tout ce qui a été fait. Parce que, je me pose la question de savoir, pourquoi vous voulez contester avec ce que Dieu a décidé de faire? C'est ça que ça veut dire. Maintenant, continuons. Tu vas recommencer juste après. Verset 29. Ça veut dire qu'après ce que j'ai mis en jaune, tu continues de lire. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est la fabrication. N'est-ce pas? Continue. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Appel selon le dessein divin. C'est ce qu'on appelle la vocation. Il y a deux vocations. La vocation au salut et la vocation à la perdition. Il y a deux vocations. Aujourd'hui, quand on dit la vocation, on prend toujours mal les choses. Ah, moi j'ai eu ma vocation. Pour la perdition. Non, non, non. Aujourd'hui, quand on dit, moi j'ai eu ma vocation, ça veut dire que je suis sauvé. C'est comme ça. Ah, moi, j'ai eu mon appel. Oui, mais tu... La vocation, l'appel, il y en a deux. La vocation. Pour la vie. La vocation pour la mort. N'est-ce pas? Parce que la Bible dit à ceux qui ont reçu la parole, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la parole qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ces enfants-là qui sont nés Est-ce que vous comprenez, frère? Oui. Ces enfants-là qui sont nés Non selon la volonté du sang Non selon la volonté charnelle Non selon la volonté humaine Mais sont nés de de Dieu. C'est la parole qui déclare qu'un tel est né selon le sang. Le fait que tu entendes toujours la parole de Dieu ça va montrer qu'est-ce qui t'a attiré au commencement Et donc toute la parole que tu vas entendre c'est pour dépoussiérer ce qui était caché en toi C'est pour montrer en effet qui tu es Est-ce que tu es né selon le sang Est-ce que tu es né selon la volonté de la chair Est-ce que tu es né selon la volonté humaine Est-ce que tu es né selon Dieu Et donc non de vie que ceux-là qui sont nés selon Dieu Est-ce que vous comprenez Oui Mais tout ça c'est Dieu qui le fait à tel enseigne que pourquoi tu contestes ce que Dieu a fait Donc ceux qui sont appelés ces leçons des saints Continuons Car ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils Donc 1 connaissance et à la préconnaissance Vous comprenez Ce qu'il a connu d'avance La préconnaissance Il les a prédestinés Il leur a donné une destination avant qu'il ne soit Donc ce qu'il a connu d'avance Il les a prédestinés à être semblables Ah Troisièmement Il les a prédestinés à être semblables à être semblables à l'image de son fils à être semblables à quoi à l'image de son fils Les choses sont bien Il ne les a pas prédestinés à être semblables à son fils Mais à l'image Mais à être semblables à l'image C'est là le mot Le mot clé de toute la Bible Faisons l'homme à notre image Et c'est l'un autre Réssemblance Donc cette activité là doit concourir à Et il créa l'homme Christ Il créa l'homme l'apôtre et la femme L'humanité Parfait Donc Genèse chapitre 1 verset 26 devait aboutir à Genèse chapitre 1 verset verset 27 Il créa l'homme Je vous ai posé la question Comment Dieu a-t-il créé Christ Parce que Dieu créa l'homme Je vous ai dit que l'homme c'est le Christ Mais comment Dieu a-t-il créé le Christ Les théologiens ont dit Dieu est un créé C'est un verre qui tient Mais ça rend quand même quelque part doute comment comment Dieu créa-t-il le Christ En fait il y a un mystère qu'on doit vous révéler C'est 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 dont on parle c'est le Saint Esprit Et Et comment le Saint Esprit a-t-il créé le Christ Je vous ai dit qu'il a créé par dépouillement Il n'y a pas une autre façon d'expliquer ça C'est pas une création de quelque chose qui n'était pas qui est C'est plutôt quelque chose qui était Et qui est Il était dans la lumière éternelle et il sort de la lumière éternelle Quand tu peux regarder la lumière que tu ne peux pas voir et que tu verras un homme qui te ressemble à toi qui vis sur la terre Souviens-toi que cet homme là n'est pas un nom Cet homme là est ton créateur Au commencement était la parole La parole était avec Dieu La parole était Dieu Ça ne veut pas dire qu'on nous présente le Père le Fils et le Saint Esprit Non Au commencement était la parole C'est la lumière inaccessible qu'aucun homme ne peut voir Dans cet état là il n'y a pas de création C'est ce panorama que je vous ai montré Et Arven regardait Le professeur Walter Wangler Buss regardait A Caliciné et Consor regardait c'était comme une lumière qui sortait de quelque part qui se remplissait qui remplissait le cardan et qui revenait au centre d'où sortait la lumière laquelle s'agrandissait jusqu'à ce qu'on ait vu un homme nu C'est ça la vision du créateur J'ai mis des acteurs humains pour que vous regardiez que vous comprenez que ces acteurs humains que j'ai créés ont regardé en fait c'est ce que vous devez comprendre tout simplement le jour où tu liras cela si tu es emporté dans la vision alors tu fais partie de ceux qui sont emportés dans la vision parce que pour comprendre ça il faut qu'on soit du même état c'est une communication d'une formation lecture 1 timothée chapitre 1 verset 17 1 timothée chapitre 1 verset 17 au roi des siècles immortel au roi des siècles immortel invisible seul dieu seul dieu soit odeur et gloire donc à qui au roi des siècles il est quoi immortel invisible invisible donc on ne peut voir allons-y seul dieu seul dieu quoi encore soit honneur et gloire au siècle des siècles honneur et gloire au siècle des siècles quand on dit le siècle des siècles ça veut dire quoi le temps les siècles des siècles c'est pas l'éternité le siècle des siècles le siècle des c'est quoi c'est quoi le temps ça c'est pour le différencier de l'éternité quand on dit quand on dit le siècle des siècles c'est pas l'éternité le siècle des siècles c'est le temps parce qu'en réalité quand on dit le siècle des siècles c'est le millenium c'est le siècle des dix siècles qui est égal à mille ans donc quand vous irez dans le livre de l'apocalypse faites attention le jour du seigneur ce n'est pas le samedi ce n'est pas le dimanche le jour du seigneur c'est le millenium qui est le siècle des siècles alors Satan sera tourmenté au siècle des siècles ça dit dans le millenium il est sous terre après les mille ans il faut qu'il soit relâché après les mille ans il faut qu'il soit relâché donc celui-là qui est le roi des siècles le roi du temps parce que c'est lui le créateur vous savez pourquoi on dit que quelqu'un est roi c'est que on le désigne chef n'est-ce pas oui roi des animaux le roi des hommes le roi des siècles c'est pourquoi le roi des siècles est supérieur à qui le roi des siècles le roi des siècles c'est le roi des rois ça c'est le signe de supérieure non il est supérieur aux autres rois il est supérieur aux douze autres rois au roi petit r des siècles aux français et ses défenses c'est-à-dire les douze fils de Jacob qui se renvoie il est supérieur aux princes de ce monde c'est ça que tu voulais non c'est pas ça que je voulais je parle de ça au dieu au dieu de ce siècle et c'est qui Satan au roi des rois il est immortel d'accord est-ce que Satan est immortel question est-ce que Satan est immortel oui moi je dirais non parce que Dieu peut le tuer si Dieu voulait le détruire il l'aurait détruit il est immortel il est immortel il est immortel pour l'instant c'est ça votre réponse moi ma réponse il est immortel il est pas immortel pour moi ma réponse elle est non non est-ce que Satan est immortel oui il ne sera pas tué il s'est remonté pour toujours Satan est immortel il n'y a que Dieu qui est immortel donc Satan est mortel je veux dire Satan est mortel Dieu est immortel donc Satan est mortel Dieu est immortel Satan est-il mortel oui comment il est mortel il est immortel mais il fait partie de la création de Dieu oui mais comment parce qu'il a un commencement Satan oui Satan a un commencement exactement Dieu n'a pas de commencement donc le immortel va à Dieu oui oui mais pourquoi si on part de ce principe nous aussi on sera immortel nous aussi on sera immortel pourtant on a un commencement pourtant on a un commencement donc on part du principe que Satan aussi il a un même s'il a un commencement il peut être immortel en fait Dieu est immortel et Satan n'est pas mortel il y a une petite nuance il y a une petite nuance oui et c'est quoi la nuance ? c'est parce que Satan et nous autres nous faisons partie de la création de Dieu c'est pas là la nuance mais c'est pas ça nous fait au fait il faut que il faut que il doit être là pour présenter les perfections enfin ce qu'il est inférieur à Dieu voilà il doit présenter quoi ? c'est pour montrer la grandeur de Dieu et que les autres par rapport enfin je sais pas comment expliquer ça il doit être l'exemple enfin je sais pas il est inférieur à Dieu Satan est inférieur à Dieu tout est inférieur à Dieu Dieu n'a pas d'égal d'accord ? Dieu n'a pas d'égal nous sommes d'accord ? tout est inférieur à Dieu parce que c'est Dieu qui a fait cela parce que est-ce que Dieu a créé Satan ? oui oui est-ce que Dieu a fait Satan ? non non Dieu a créé Satan Satan n'est pas mortel parce qu'il est créé parce que c'est un chérubin il est créé il n'est pas mortel il n'est pas oui il n'est pas mortel il n'est pas mortel bien alors on va pas passer le temps Dieu est immortel n'est-ce pas ? oui pourquoi il est immortel ? parce que c'est Dieu c'est pas une réponse quand vous dites parce que c'est Dieu c'est pas une réponse c'est une hommologie c'est Dieu ne dites jamais une réponse à quelque chose en disant parce que c'est Dieu c'est pas une réponse c'est une échappatoire parce que c'est l'homme originel parce que c'est l'homme originel il est immortel parce qu'il est l'homme originel ne peut mourir ou vivre qu'un homme Satan est un ange donc il n'est ni immortel parce que c'est pas un homme il n'est il n'est pas mortel parce que c'est pas un homme tu as compris ? si tu ne comprends pas c'est l'occasion pour poser des questions c'est vrai j'ai dit ceci Dieu est immortel parce qu'il est l'homme il est homme il n'est pas un ange la mort c'est fait pour les humains et les animaux un corps vivant même la végétation ça aussi un corps vivant mais un ange ne peut pas avoir de mort parce qu'il n'a pas de corps nous les êtres humains nous sommes des mortels appelés à la vie c'est comme ça que nous sommes définis pourquoi nous sommes des mortels qui peut me dire pourquoi nous nous sommes des mortels et Dieu est immortel nous sommes des mortels nous sommes des mortels parce que nous faisons partie des gens qui sont formés par Dieu sinon sinon Dieu nous aurait manifesté créé et nous serions pourquoi nous sommes des mortels nous sommes mortels parce que nous avons été tirés de Dieu nous avons été faits de Dieu donc nous sommes mortels nous avons nous étions dans l'immortel et dès qu'on est sortis de l'immortel on est devenus des mortels parce que nous qui sommes sortis du mortel nous sommes la même substance que l'immortel nous qui sommes sortis de l'immortel nous sommes la même substance que l'immortel nous sommes sortis de lui donc en fait la tête que tu dis c'est que la mort n'est juste qu'une séparation mais l'amour c'est une séparation vous devez comprendre Dieu est immortel mais un ange ne peut pas être immortel parce que c'est pas la même nature de Dieu ce qui me différencie moi d'un animal c'est que je suis appelé à avoir la nature de Dieu c'est quoi la nature de Dieu c'est l'immortalité parce que créer à l'image c'est le corps ressemblance c'est l'immortalité nous sommes appelés à avoir un corps immortel c'est ça qui me différencie de l'animal Dieu en train de faire l'exploit là bien donc le roi des rois est immortel et invisible c'est le seul il sortit de sa lumière c'est le commencement et pourquoi il est sorti de sa lumière c'est pour créer le ciel et la terre nous sommes d'accord il est là dans sa lumière il est invisible il est là n'est ce pas c'est la même chose quand il descend dans la colonne de nuyer il est là mais il est invisible quand il parle à Moïse Moïse voit quoi la nuit hein non non quand il parle avec Moïse qu'est-ce que la Bible dit voilà face à face voilà quand il parle avec Moïse la Bible dit Moïse voit une représentation de Dieu mais vous c'est bizarre vous les êtres humains on vous prêche vous ne retenez rien vous lisez vous ne retenez rien mais c'est curieux quand toi tu as lu nombre 12 qu'est-ce qui te frappe dans nombre 12 frère moi je vais lire nombre 12 mais il y a quelque chose qui va me frapper l'éternel dit à Aaron et à Marie comme quelqu'un parmi vous prophétisera ce sera par vision ou ce sera par songe qu'il prophétisera mais ce n'est pas ainsi que je parle avec Moïse je parle avec Moïse comme un nom parle avec un homme n'est-ce pas et si vous avez compris ce que je vous ai dit que Jésus n'est pas un philosophe vous avez tout compris donc qu'est-ce que Dieu dit que Moïse est un homme et moi et moi l'éternel je suis un homme maintenant il va expliquer parce que Moïse voit une représentation de Dieu mais qu'est-ce qu'on appelle une représentation de Dieu une image de Dieu qu'est-ce qu'on appelle une image de Dieu non tu n'as toujours pas compris mais mes frères une statue alors c'est quoi le corps non le corps il voit le corps de Dieu est-ce que c'est difficile c'est difficile parce que pour vous image un c'est une image oh j'ai vu une image c'est curieux et tu as vu quoi oh non j'ai vu une image comme mais dans la Bible le mot comme veut dire égal donc tu ne peux pas dire non j'ai vu quelque chose comme comme une image comme une silhouette j'ai vu une silhouette normalement normalement mais comment tu vas voir une silhouette mais il a dit comme un homme qui parle avec un homme de personne exactement avec moi je parle comme un homme parle avec un homme et je dis que comme veut dire égal c'est ce que ça veut dire donc ça veut dire que Dieu vient de nous dire qu'il est un homme et il n'arrête pas là il dit car Louis Moïse il voit quoi il voit une représentation frère prenez le texte prenez le texte et lisez qu'est-ce que vous y voyez il voit une représentation d'éternel il voit une représentation de l'éternel il voit un corps de l'éternel tout ça vous nous précisez que l'éternel est un homme ça y est là dans votre bible ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que quand nous disons que Dieu est un homme donc Dieu est un homme comme toi et moi donc un homme pécheur un homme imparfait parce qu'il a fait les choses imparfaites non le processus de la création passe par la fabrication la formation et la création la preuve en est que les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui vont être créés sont comme ces cieux et cette nouvelle cette terre plutôt comme semblable à tout point de vue avec quatre voûtes célestes et les voûtes célestes sont identiques je ne sais pas comment la bible va vous parler le dieu invisible ça c'est la lumière et ça c'est une représentation de la lumière d'accord ce pauvre dieu il dit les enfants là ne comprennent pas je descends dans ma nuée ils pouvaient descendre visiblement comme ça devant les enfants d'Israël parce que ce dieu là était visible comme un être humain et il a pris un nom Melchisedec et il était là il vivait avec les Cananéens c'était le roi de la ville de Jebus parce que dans le passé les royaumes étaient des villes c'est une grande ville avec une muraille et peut-être aux alentours on peut voir quelques forteresses c'est comme ça que les gens vivaient auparavant donc la ville était un royaume ils vont vers les champs ils vont dehors n'est-ce pas et tout ce qu'ils engrangent ils les amènent dans la ville c'est ça le royaume donc Melchisedec était roi à Jebus les gens qui ont vécu en cette période mangeaient avec lui mais quand il va se présenter à un peuple qu'il veut former il se cache dans la nuit c'est le même parce qu'il veut emmener les gens à comprendre quelque chose et la chose elle est simple quand quelqu'un parmi vous prophétise c'est par vision ou par songe mais Moïse c'est pas comme ça c'est pas ainsi que je parle avec Moïse je parle avec Moïse face à face que veut dire face à face face à face c'est un homme qui est devant un homme maintenant écoutez-moi bien Aaron écoutez-moi bien Marie Louis Moïse il voit une représentation de Dieu qui est un homme qui est un homme qui est Sous-titrage ST' 501